Convaincre une trentaine de nations amérindiennes de venir signer un traité de paix durable à Montréal, voilà un défi gigantesque pour le gouverneur de la Nouvelle-France, Louis-Hector de Caglières. D'autant plus que ces nations habitent un territoire immense. Voyons voir. Au nord, dans la vallée du Saint-Laurent, sont installés les Français depuis presque 100 ans. Ils ont noué des alliances avec d'importants réseaux de nations amérindiennes. Ces alliés, une trentaine de nations, vivent surtout autour des grands lacs, à l'ouest. Cette alliance stratégique a souvent permis de mettre en échec un ennemi commun, les Iroquois. Les cinq nations iroquoises vivent au sud du lac Ontario. Elles ont établi des liens commerciaux et militaires avec les colonies anglaises installées à proximité. Sur le grand échiquier politique du nord-est américain, chaque groupe veut faire sa place pour chasser, pour commercer, pour prendre de l'expansion, ou même simplement pour survivre. Les tensions, les attaques, les combats sont réels et menacent la sécurité de chacun. Kondiaronk est le chef des Hurons-Wendat, une nation située au centre du territoire des alliés amérindiens des Grands Lacs. Habile diplomate, il reçoit de Calière une tâche complexe. Persuadé une trentaine de nations des Grands Lacs, toutes indépendantes, de faire confiance aux Iroquois, leurs ennemis de longue date, ainsi qu'aux Français. Kondiaronk est confiant, mais la partie n'est pas gagnée d'avance. Louis-Hector de Calière a lancé l'invitation. « Si vous aimez à terminer les affaires et faire cesser toutes hostilités, cela ne peut se faire sans se voir. » Le grand rendez-vous est donné à Montréal en août 1701. « Les cinq nations iroquoises et les nations alliées des Grands Lacs seront-elles toutes au rendez-vous ? » Il y a des adversaires au projet, tant chez les alliés que chez les Iroquois. Mais il y a aussi des adeptes, comme le chef Tson Antoine, Awén Anon. Même si en 1699, tous les membres de sa famille ont été tués par des Amérindiens alliés des Français, Awén Anon est un partisan de la paix. Il sera à Montréal comme délégué iroquois. Enfin, les voilà partis. Près de 1300 ambassadeurs amérindiens amorcent le périlleux voyage vers Montréal. Contre vents et marées, et surtout malgré une épidémie qui fait rage dans la vallée du Saint-Laurent, ils conduisent leurs canaux en évitant les rochers et les rapides, effectuant des portages exigeants. Les premières embarcations arrivent au Sceau-Saint-Louis, aux portes de Montréal, le 21 juillet 1701. Tout est en place pour la signature du traité. Mission accomplie. Alors que les ambassadeurs de paix amérindiens prennent congé de Louis-Hector de Calière et des Français pour retourner chacun dans son territoire ancestral, tous ont de quoi se réjouir. L'écrivain et historien français, Bacville de la Poterie, qui a été témoin de l'événement, rapportent ainsi les paroles du chef Puteo Atami au Nanguise. L'arbre de paix est donc planté sur la plus haute montagne. Il faut que les Iroquois et tous les alliés jettent souvent les yeux sur lui. Vivons dorénavant paisible. Après un siècle de conflits, une nouvelle ère de relations entre les nations du nord-est de l'Amérique s'amorce. Mais cette paix, acquise au prix d'efforts considérables, durera-t-elle ? Malgré quelques escarmouches, on peut dire que la Grande Paix de Montréal de 1701 se prolonge jusqu'à la conquête du territoire par les Britanniques en 1760. À ce moment-là, les ententes précédentes, comme celles ratifiées en 1701, perdront leur sens. Le traité signé à Montréal par une trentaine de nations, ce qui constitue tout un exploit diplomatique, aura donc permis une paix d'une soixantaine d'années.